Alors je vais vous inviter à prendre la Bible, le livre dans le livre de 2 Timothée au chapitre 1er. 2 Timothée au chapitre 1er. 2 Timothée au chapitre 1er. 3 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 Timothée au chapitre 1er. 1er verset 14. 3 Timothée au chapitre 1er. 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 4 Timothée au chapitre 1er. 3 Timothée au chapitre 1er. 4 Timothée au chapitre 1er. 4 Timothée au chapitre 1er. 4 Timothée au chapitre 1er. 5 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 Timothée au chapitre 1er. 6 Timothée au chapitre 1er. 6 Timothée au chapitre 1er. et non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui signifie que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as accepté Jésus dans ta vie, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a donné la chose, je dirais, la personne la plus importante, c'est-à-dire sa personne elle-même, c'est-à-dire Dieu qui habite en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu était descendu, Pierre, animé par l'Esprit de Dieu, commence à prêcher à toute la multitude qui était venue de quatre coins jusqu'à Jérusalem. Et au bruit de ce qui s'était passé, il disait que ces gens sont ivres. Pierre se leva et il dira, non, ils ne sont pas ivres. C'est ici la troisième heure, il dit, c'est ce que l'Esprit de Dieu avait dit par la bouche de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de vision et vos vieillards de sang. Donc c'était l'accomplissement de ce que le prophète d'autrefois avait déjà annoncé. Et voyez-vous, lorsque cette promesse s'est réalisée, les gens étaient troublés, les gens étaient sécoués. Ils connaissaient la Torah, mais ils n'avaient jamais expérimenté ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Et pendant que Pierre parlait, Pierre annonçait l'évangile, le message, en disant que ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui le Messie que vous devez croire, en qui vous devez croire, c'est lui qui est capable de vous sauver. La Bible déclare qu'ils vont avoir le cœur vivement touché. Et ils vont poser la question à Pierre, « Hommes, frères, que devons-nous faire ? » Nous sommes là, acte chapitre 2, le verset 38. Et il va répondre en disant ceci, « Convertissez-vous plutôt. » Il dira, « Répandez-vous. » Et que chacun de vous, acte chapitre 2, le verset 38, il dit, « Répandez-vous. » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Il dit, « Répandez-vous. » Il dit, « Répandez-vous. » Abandonnez vos péchés. « Que chacun de vous se baptise au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, ceci était une promesse. Il dit, « Vous recevrez. » Une fois que vous êtes répandis, une fois que vous êtes baptisés, une fois que vous avez donné votre vie à Jésus, le don du Saint-Esprit vous est accordé. Et laissez-moi vous dire, le meilleur don que Dieu peut faire à l'humanité, c'est donner à l'homme le Saint-Esprit. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. La Bible déclare, « Si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit. » La meilleure chose que Dieu peut donner à ses enfants, c'est le don du Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, le don du Saint-Esprit. Non, dis-lui avec force, le don du Saint-Esprit. « Pour avachanda. » Il dit, « Vous recevrez. » Le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, le don que tu as reçu, le don meilleur que Dieu te donne, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens de ce monde, mais c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout, mais si tu manques le Saint-Esprit, tu manques de tout. Voilà pourquoi ce jour-là, les apôtres, Pierre et Jean, allaient au temple, à l'heure de la prière, la Bible dira qu'ils vont voir un homme qui était la boiteux, assis à la porte, la belle, la porte qu'on appelle la belle, devant le temple. La Bible dira, pendant qu'il tendait la main, il attendait de recevoir l'argent. Mais Pierre lui dira, « Homme, tu sais, je ne nie or, je ne nie argent, mais ce que j'ai, le don du Saint-Esprit que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme, aussitôt se levait, il a commencé à marcher, car la différence ne se fera pas avec le son de ce monde, mais la différence se fait et se fera avec le don du Saint-Esprit. Et j'aimerais que l'Église sans préjudication célèbre Dieu à cause du don merveilleux. Jésus a dit, « Vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vous sera pas donné. Mais si je m'en vais, je vous le donnerai. » Je bénis Dieu, parce que tel que je suis, je suis possédé, non par un démo, mais je suis possédé par le Saint-Esprit, le don de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jacques 1, 17 nous dit, « Car tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. » Le Saint-Esprit ne vient pas des hommes. Le Saint-Esprit est descendu d'en haut. La raison pour laquelle le jour de la Pentecôte alors qu'ils étaient enfermés, la parole de Dieu nous dira que tout a couillé, un bruit, comme celui d'un vent et un peu de Dieu qui remplissait toute la maison où ils étaient assis. Mais vous allez voir, il y a une différence avant le Saint-Esprit et après le Saint-Esprit. Avant, ils étaient assis, mais quand l'Esprit est venu, ils étaient debout. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Lorsque le Saint-Esprit vient, tu ne peux plus t'asseoir. Tu dois être debout. Tu dois adorer Dieu. Tu dois aller dans le temple adorer Dieu. Tu dois célébrer le Seigneur. Tu dois témoigner. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Et la différence, c'est le Saint-Esprit. Je vais réparler à ton cœur. Je vais réparler ce matin à ton cœur de la part de Dieu pour que tu n'oublies pas le don de Dieu. La flamme du don que Dieu t'a donné, ne l'oublie pas. Et ne laisse personne t'arracher ou t'étourner du plan et de la peine de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est comme le feu. Quand on parle de flammes, on voit le feu. La Bible dit que Dieu fait de ses vents de messager et il fait aussi de ses serviteurs des flammes de feu. Qui est serviteur de l'éternel ici? Qui est servant de l'éternel ici? Tu es situé serviteur servant de l'éternel. Sache qu'il y a en toi un feu qui bouillonne. Laisse-moi te dire, ce feu-là est plus que le feu du soleil. C'est un feu, oh mon Dieu, que la Bible appelle le feu de Nevorah. Hébreu chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire, c'est un feu qui dévore. C'est un feu qui consomme. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, des hommes ont voulu mépriser Dieu. Nadab et Abihu qui étaient sacrificateurs, aménant dans la présence de Dieu un feu étranger. Ce qui ne leur avait pas été ordonné. La Bible déclare aussitôt, un feu est sorti de devant l'éternel et les a consumés et ils sont morts. Laisse-moi te dire, la présence du Saint-Esprit en toi, c'est le feu dévorant qui dévore les choses qui ne sont pas de Dieu, qui dévore. La Bible dit que ta parole dans ma bouche est comme du feu et ce peuple comme le bois et ce feu consomme le bois. Le feu de Dieu et l'Église a besoin du feu. ne perds pas le feu. Je parle à quelqu'un ce matin de la part de Dieu. Je vous dis, je vous parle de la part de Dieu. Ne perds pas ton feu. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme a méprisé le Seigneur alors que l'arche devait être transportée par les Levites. On a placé l'arche sur des vaches, bien-aimé dans le Seigneur, sur un char tout neuf alors que l'arche pensait. Il dit, je veux aider Dieu. Bien-aimé, on n'aide pas Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Dieu reste dans sa parole. C'est nous qui avons besoin de lui et non pas lui, mais en besoin de nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a touché l'arche et au même instant, il est mort. Il a été frappé. Là, on nous semble dans l'Ancien Testament. Voir dans le Nouveau Testament, il y a eu deux hommes, un homme et une femme, Ananias et Saphira, qui ont osé mentir à Dieu. Ils pensaient mentir à Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, attention dans la présence de Dieu. Ils pensaient mentir à un homme. Pierre ouvre la bouche et dit, car ce ne sont pas des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu qui a menti. Au même instant, le feu de Dieu, le feu d'Evoran les a consumés et ils sont morts. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est la flamme. Oh, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la flamme et tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher dans la vie chrétienne triomphante, victorieuse sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller de gloire en gloire sans le Saint-Esprit. Tu commenceras et tu t'arrêteras. Mais si tu veux aller jusqu'au bout, je te donne un secret. Ne t'attache pas aux hommes, mais attache-toi d'abord au Saint-Esprit. Tu as d'abord besoin du Saint-Esprit, car celui qui a commencé avec toi la course achèvera avec toi la course. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Celui qui a commencé la course avec toi achèvera aussi la course avec toi et ne le laisse pas à côté. Bien-aimé, celui qui donne la capacité surnaturelle, l'onction du Saint-Esprit. Ainsi que Paul le dit, c'est des points à dire que nous ne serions pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Alors notre capacité, notre pouvoir vient de Dieu. C'est lui qui nous rend capables. Bien-aimé dans le Seigneur et pour annumer la flamme, pour que cette flamme dans ta vie soit annumée, tu as besoin des choses à savoir. Tu as besoin d'une vie de prière intense. Tu as besoin d'avoir un culte personnel. Avant de quitter chez toi et venir adorer Dieu à l'église, tu dois d'abord allumer ta flamme tous les jours, monter sur l'autel de Dieu et le feu de Dieu va te consommer. Tu deviendras la même nature que Dieu. Tu as besoin du temps de la méditation de la parole de Dieu, car la parole de Dieu te purifie. La parole de Dieu te lave, la parole de Dieu te nettoie et la flamme de Dieu en toi continue à brûler. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin aussi de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que il est important de ranimer la flamme? Parce que nous arrivons à un temps de refroidissement. Nous sommes arrivés à un temps de refroidissement spirituel. Vous n'avez qu'à voir le monde, vous n'avez qu'à voir même l'église dans son ensemble. vous allez voir que beaucoup aujourd'hui sont en train de perdre le goût des choses de Dieu. Bien-aimé, Dieu est en train de pleurer. Il m'a dit, regarde mon peuple, je dis, regarde mon peuple vers le monde. Beaucoup, beaucoup ne m'aiment plus. Beaucoup ne font les choses, font les choses juste par habitude, par couture, par tradition. La flamme ne brûle plus. Cette flamme qu'elles avaient au départ, cette flamme a commencé à s'éteindre. nous sommes dans les derniers temps et les derniers temps sont caractérisés par des jours très mauvais, par des jours difficiles. Je veux dire, achetez le temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans une époque, frères et soeurs, où beaucoup de personnes sont découragées. Beaucoup de gens n'ont plus envie de faire quoi que ce soit dans leur vie. Beaucoup de personnes ont une attitude bien pire que le monde. Bien-aimé, dans le Seigneur, et cela se traduit même dans l'église, se manifeste même dans l'église. Et Dieu pleure. Il y a des professions annoncées. Paul a dit une chose à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, battu du verset 1er, en disant, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarants, audins, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérents, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, et en fait de tout orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voici cette génération qui devient perverse, qui aime le plaisir, le plaisir de ce monde, le plaisir éphémère, plus que Dieu, ayant l'apparence et la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Bien aimé, plus ça va, plus les hommes de ce monde sont accablés par des préoccupations de la vie quotidienne. Oh, quand je regarde les hommes, les gens sont préoccupés par la maladie, préoccupés par leur santé, préoccupés par l'instabilité financière. Il y a même des chrétiens qui ne veulent plus adorer Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Bien aimé dans le Seigneur, mon adoration ne dépend pas du travail, ne dépend pas des choses que je peux avoir, mais dépend de ma relation avec Dieu. Alléluia, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin ? Difficultés financières, le diable frappe. Difficultés financières, problèmes immobiliers, tu te retrouves dehors, chassés, expulsés, bien aimé, même si je suis expulsé, je deviens semblable à mon maître. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le fils de l'homme n'a pas un endroit opposé, ta tête, ni l'argent, ni l'or, ni le sort de ce monde, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, la vie conjugale, la vie des couples, des disputes, ceux qui sont mariés commencent à perdre la flamme, parce que hier ça allait, maintenant qu'il y a une vie à deux, on n'arrive pas à gérer, disputes sur disputes, problèmes sur problèmes, et la flamme commence à s'éteindre. Et il y a certaines personnes qui sont tellement avides des richesses de ce monde, bien aimé dans le Seigneur, des richesses périssables, certes nous en avons besoin, mais ce n'est pas d'abord la priorité, que j'en ai, que je n'en ai pas, Jésus-Christ sera mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin ? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin ? Et comme pour conséquence, beaucoup n'ont plus la joie de Dieu, beaucoup vivent dans les inquiétudes, beaucoup vivent dans l'insécurité, beaucoup vivent dans le doute, beaucoup vivent dans l'incertitude, la peur. Et aujourd'hui, l'Église est de plus en plus froid, il y a des gens qui sont de plus en plus abattus, les gens qui n'ont plus soif de Dieu, les gens qui ne courent plus après les choses de Dieu, nous courons après les choses de mémoire, mais les choses vitales, importantes, salutaires pour notre vie, on ne court plus après ces choses, on n'a plus le temps pour Dieu, on a le temps pour tout, mais on n'a pas le temps pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde ta vie, regarde si ta flamme n'a pas commencé à s'éteindre. La Bible dit ne teignez pas l'esprit. Et Paul dit à Timothée, réanime la flamme du temps. Et Timothée, en tant que fils spirituel de Paul, Paul va le rencontrer dans Acts chapitre 16, il était déjà disciple, il avait déjà hérité la foi de ses parents, mais Paul va devenir son père dans la foi, il va lui communiquer les choses de l'esprit, donc en ce qui concerne le ministère, il va jusqu'à aller l'établir en tant qu'apporte de toutes les églises de Fès. Mais voyez-vous que Timothée, à avoir, va connaître des problèmes, quelquefois, les problèmes que nous rencontrons nous refroidissent, les soucis, les scandales, les difficultés, les problèmes dans la vie courante, les problèmes à l'église, les problèmes à gauche, à droite, quel est ce problème-là qui te freine ? Bien-aimé dans le Seigneur, Paul dit à Timothée, Timothée, ranime la flamme des dons que tu as reçus. Il encourage, alors qu'il était abattu, alors qu'il commençait à être désespéré, découragé, il y avait un état, un état de morosité qui commençait à s'installer dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est ton état spirituel ? Comment est-ce que tu te trouves spirituellement face à Dieu ? Quelle est ta température vis-à-vis du Seigneur ? Je ne dis pas ta température vis-à-vis de ton frère, de ta soeur. Quelle est ta température vis-à-vis de Dieu ? À quel degré Dieu veut que tu puisses brûler ? Il dit à l'église, là où tu sais, « Puisses-tu être chaud ou froid, bouillant ou froid, sinon je te vomirai. » Beaucoup aujourd'hui sont devenus tièdes. Et Dieu pleut, Dieu m'a dit, « Dis à mon peuple de ranumer la flamme du temps. » Je dis, je donnais de mise en garde. J'ai parlé dans ma parole et il y a eu de mise en garde concernant la fin du temps, la fin du temps qui s'avère difficile, la raison pour laquelle il a besoin de persévérance pour être sauvé. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 12, il est dit, « Et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité des hommes, des hommes, à cause des scandales, des abus, à cause des péchés des uns des autres. Aujourd'hui, nous perdons notre flamme. Dieu dit, « Attention, ne perds pas ton premier amour. L'amour de Dieu t'a l'un feu dans nos cœurs. » Oh, alléluia. Dans Luc, chapitre 8, le verset 18, le verset 8, Dieu dit, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Nous sommes arrivés en ces temps, frères, plus ça va, plus beaucoup perdent la foi. Je ne parle pas des gens qui fréquentent les églises. Je ne parle pas des réunions de réveil. Vous avez des gens qui peuvent venir dans des réunions de réveil, mais qui n'ont pas la foi. Dieu veut que chacun ait la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'éternel. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ? » Nous vivons dans ce temps d'apostasie où la vérité est en train de disparaître pour faire place à des faux miracles. Les gens aujourd'hui courent après des miracles, ils courent après des expériences surnaturelles, mais refusent la simplicité de l'Évangile. L'Évangile est simple. Alléluia. Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 16. Dieu parle à l'église de l'Odyssée, la dernière église, l'église dans laquelle nous sommes, l'église qui caractérise la fin de temps aujourd'hui. Il dit à cette église « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Cette église dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Elle se dit « Je suis riche. » Regardez, j'ai des bâtiments, regardez, j'ai des belles chaises, regardez, j'ai du Dieu du monde, j'ai le matériel, j'ai l'argent et je n'ai plus besoin de rien. Le problème, désirer Dieu, avoir toujours la faim et la soif de Dieu, que tu aies beaucoup, que tu aies peu, là n'est pas le problème, mais le problème, quel est ta soif ? Quel est le degré de ta soif, de ton désir de Dieu ? Et dans Matthieu chapitre 25, ça aussi, c'est une mise en garde par rapport au temps dans lequel nous sommes. Matthieu 25, verset 1er, verset 13, on nous parle de 10 vierges et parmi les vierges, il y avait 5 qui étaient sages, 50 étaient folles, toutes les 10 vierges avaient pris avec elle des lampes, l'âme qui est l'image de la parole de Dieu, car ta parole, tu lampes à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la différence est que le sage avait pris en réserve de l'huile et le fond n'en avait pas en réserve. Et la Bible dira que pendant que les bouts tardaient et nous sommes dans ce temps où il y a l'épreuve du temps et à cause du temps, le sommet spirituel s'installe dans le cœur de beaucoup de personnes. On a appris que Jésus revient. Depuis que nous étions enfants, on nous l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, où est la promesse de son avènement ? Ne deviens pas moqueur à cause du temps qui court et à cause du temps qui passe. Les vierges sages avaient pris de l'huile, avaient pris de l'huile avec elle. Prendre l'huile, c'est l'image d'entretenir la lampe, de rallumer la flamme. Tu dois entretenir ta lampe, tu dois rallumer ta flamme tous les jours avec l'huile. Comment est-ce que l'huile peut-elle se manifester ? Peut-elle se manifester ? Par la vie de prière, par la vie de jeûne et par l'obéissance à la voix de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas qu'il a dit qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête ? Il a dit que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile de l'Esprit de Dieu ne manque jamais sur ta tête. Car tu vois ma tête d'huile et ma coupe déborde. Et les vierges folles n'avaient pas pris de lampe plutôt que de l'huile avec elles. Et les mêlent dans le Seigneur quand les bouts tardaient. Puisque les bouts tardaient, ils sont rentrés dans la distraction. Ils sont rentrés dans la distraction alors qu'au départ ils étaient gênés. Ils avaient la flamme avec elles, ces vierges. Mais la distraction a pris place. Ils ont préféré se distraire avec le plaisir de ce monde. Ils ont perdu la vigilance. Ils n'ont pas entretenu leurs lampes. Et Dieu dit à mon peuple, mon peuple, réveille-toi. Il est l'heure de se réveiller en fin du sommeil parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Réveille-toi, toi qui dors. Rélève-toi dans tes morts et Jésus-Christ te clévera. Alors la question qu'on peut se poser, comment réanimer la flamme du don? Comment réanimer la flamme du don? Première chose, pour réanimer la flamme du don de Dieu, tu dois continuellement avoir soin soif de Dieu. Soif de Dieu. Esaïe, chapitre 55, le verset premier nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Avoir soif de Dieu signifie premièrement chercher à connaître Dieu. Avoir soif de Dieu, ce n'est pas se limiter à la petite connaissance que tu as de Dieu. Moi, je connais Dieu. Tu ne le connais pas suffisamment. Il est dit dans le proverbe, chapitre 8, le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut se laisser trouver par toi. Il lui seul peut rallumer la flamme dans ta vie. Et dans Jérémie 29, verset 12 à 13, il dit, vous me chercherez, vous me prierez, vous partirez et je me laisserai trouver par vous. Il donne une promesse. Il dit, « Si vous me cherchez, vous me trouverez. » Il dit, « Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Chaque jour qu'il passe, tu dois chercher la communion avec lui. Tu dois dire à Dieu, « Je ne te connais pas assez. » À chaque fois que le Seigneur vient à toi, il apporte une nouvelle révélation de sa personne. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 3, Paul dit, « Les choses qui étaient pour moi dégain hier, je les ai regardées comme une pête, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Et le verset 10, il dira, « Ainsi, je connaîtrai Christ. » Lui seul te suffit. Lui seul est tout pour toi. Lui seul peut rallumer la flamme de Dieu que tu as reçue. Deuxième chose, faire la volonté de Dieu. Connaître et faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas allumer la flamme du dos tant que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie ? Bien aimé dans le Seigneur, après chaque révélation de Dieu, tu dois demander à Dieu, « Qu'est-ce que tu attends de moi ? » Regardez, lorsque Paul est allé sur le chemin de Damas, Jésus-Christ le rencontre sur son chemin. Il dira, « Seul, Seul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te sera dû de réjambé contre les aiguillants. Et après cette révélation, Paul pose la question au Seigneur en disant, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Quelle est ta volonté pour ma vie ? Tu ne peux pas être, avoir la révélation de Dieu sans demander à Dieu ce qu'il veut que tu fasses, ce qu'il attend de toi. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas rallumer la flamme du temps tant que tu ne feras pas exactement ce que Dieu attend de toi. Beaucoup de personnes ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Ils sont à l'ouest alors que Dieu les attend à l'est. Bien aimé dans le Seigneur, après chaque révélation, il y a une mission. Esaïe, après avoir vu le Seigneur assis sur son trône, il a crié, « Malheur à moi car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impus et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impus et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur. » Aussitôt après, il entend la voix qui parle depuis le ciel en disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Et il répondit en disant, « Me voici, envoie-moi. » Quelqu'un m'entend ? Lorsque tu reçois la révélation de Dieu, c'est pour que tu entres dans le champ missionnaire, c'est pour que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas être là et ne rien faire dans le royaume de Dieu. Jésus dit, « Travaillez, non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. » Voyez-vous, il y a trois choses importantes dans la volonté de Dieu. La première chose, c'est que la volonté de Dieu, lorsqu'elle t'est révélée, elle est toujours l'opposé de ta volonté. Dieu ne te demandera pas de faire les choses que tu veux, il te dira de faire des choses que lui veut. Il y aura une confrontation entre la volonté humaine, la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Deuxième chose, la volonté de Dieu implique toujours un prix à payer. Tu ne peux pas dire, « Je veux faire la volonté de Dieu » et sans payer le prix, sans mourir à soi, sans le sacrifice de soi, tu dois mourir. Comme ma gestionnaire, Christ était là en disant, « Père, s'il est possible que cette coupe se loigne de moi, non ma volonté, mais ta volonté. » Et troisième chose, il faut savoir par rapport à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est un choix. C'est à toi de choisir, soit de faire ta propre volonté ou faire la volonté de Dieu. Et dans Romain, chapitre 12, verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est parfait, agréable et bon. » Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu et te retrouver dans la misère. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu et être déçu. Tous ceux qui espèrent en l'éternel ne seront jamais dans la confusion, ne seront jamais dans la honte. Alléluia. Pour allumer la flamme du temps, dis à Dieu, « Qu'est-ce que tu attends de moi ? » Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton royaume ? Alléluia. Alléluia. Qui veut faire quelque chose dans le royaume de Dieu ? Je ne parle pas forcément de l'église, mais dans le royaume de Dieu. Tu es un agent du royaume et tu dois faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Deuxième chose importante à savoir, pour allumer la flamme du temps, tu dois être passionné pour Christ. passionné pour Christ. Christ doit être ta passion. Romain chapitre 12. Prenez avec moi Romain chapitre 12. Romain chapitre 12. Nous lisons juste le verset 11 au verset 14. Romain chapitre 12, le verset 11 au verset 14. Il est écrit ceci, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Rejouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous maudissent, plutôt ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. La première chose que nous voyons ici dans la passion de Christ, la Bible nous parle d'avoir du zèle. Si tu veux avoir, si tu veux rallumer la flamme du temps, ne perds pas le zèle. Or, dans la Bible, le zèle est une arme spirituelle. C'est comparé aux chaussures. Ephésiens chapitre 6 nous dit, « Ayez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'il est beau sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. » Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir le zèle. Quand on parle de zèle, on voit l'empressement. Quand on parle de zèle, on voit cette motivation. Tu dois être motivé par les choses de Dieu. Comme Jésus disait, « Le zèle de ta maison me dévore. » Tu dois aimer les choses de Dieu. Tu dois aimer la vie avec Dieu. Viens aimer dans le Seigneur et plus ça va, plus beaucoup de chrétiens perdent le zèle. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent le zèle. Beaucoup sont en train de se décourager. Beaucoup sont en train de tomber dans la paresse. Il dit, « Ne soyez pas paresseux. » Le contraire du zèle, c'est d'être paresseux. Que fais-tu de la grâce que Dieu t'a donnée ? Que fais-tu du ministère que Dieu t'a confié ? Que fais-tu des talents que tu as reçus de la part de Dieu ? Tu dois les travailler et tu dois les mettre au service du royaume de Dieu. Car le roi arrive et il faut que tu lui présentes un travail accompli. le zèle. Ayez du zèle. Aide-moi, dirai ton voisin, soisez-les. Non, dis-lui encore, soisez-les pour les bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Ton cœur doit brûler pour le son de Dieu. Ton cœur doit aimer le son de Dieu. Quand il est question des affaires du royaume, tu ne dois pas dormir. Jésus disait, ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse que je m'occupe des affaires de mon Père ? Deuxième chose à savoir, dans la passion pour Christ, la Bible dit, soyez fervents d'esprit. La Bible nous parle de la ferveur, autrement dit, la dévotion. Une dévotion, soit dévouée, soit dynamique. Donc, pourquoi beaucoup de chrétiens, pourquoi l'Église aujourd'hui a perdu son élan missionnaire ? Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue statique. L'Église ne bouge pas. On vient le dimanche orante, on attend le dimanche prochain, on attend le mardi, on attend les jours de réunion, et pendant tout le temps, on ne fait rien. Non, Dieu ne veut pas une Église qui dort, une Église qui dort l'agonie, mais Dieu veut une Église dynamique. Dieu veut une Église qui bouge. Aide-moi à dire à ton voisin, bouge un peu. Tu n'arrives même pas à lui dire, tu lui bouges un peu. Sanda Raba, Sheikaraba, Sanda Raba. Alléluia. Il faut que tu sois dynamique. Il faut que tu sois quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui va bouger son temps. Alléluia. Tu dois bouger ta génération. Tu dois s'écouer ton temps. Alléluia. Ne dis pas je suis une pauvre femme, je suis une pauvre jeune, je suis un pauvre jeune. Non, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'est pas, les hommes, les démons ne sont pas impressionnés par ta beauté, encore moins par ton argent. Ce qui les impressionne, c'est l'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Et je prie que nous sois une Église qui bouge. Des chrétiens dynamiques, Alléluia. Dans la prière, on bouge. Dans l'évangélisation, on bouge. Dans la communion fraternelle, on bouge. On va de gloire en gloire. Et là où je pose mes pieds, Satan fuit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand mes pieds fous l'Alphorville, les démos d'Alphorville sont obligés de fuir parce que l'agent du royaume, l'ambassadeur mandaté par le roi de roi vient de faire son atterrissage. C'est une question d'identité. Quelle est ton identité ? Ne vis pas comme tout le monde. Ne sois pas découragé comme tout le monde. Toi, tu es différent. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin ? Rallume la flamme du don ce matin. Je refuse d'être un jeune comme tout le monde. Je veux s'écouer mon temps. Alléluia. Alléluia. Sois fervent d'esprit. Ne te laisse pas apaisantir par les excès du manger, par les excès de boire, par les soucis de la vie. Tous les jours, tu manges, tu manges, tu manges, tu bois, tu bois. Tu n'as pas le temps pour jeûner. Tu n'as pas le temps pour déranger Satan. Car il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Prends un temps pour être à part pour Dieu. Dis-toi, ce mois-ci, je suis en retraite. Ce mois-ci, je monte sur la montagne. Je me coupe un peu de tout le monde. Monte devant ton Dieu. Alléluia. S'écoules les choses. Dans le lieu secret, tremble. Fais trembler le monde de ténèbres. Et quand tu sortiras de là, tu viendras avec un manteau. Bien-aimé dans le Seigneur. sans paroles, sans des agitations, une parole de ta bouche aura des effets. Soyez fervents d'esprit. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose. Servez le Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour allumer la flamme du temps dans ta vie, tu dois servir Dieu. Je disais, tu dois servir Dieu. Le service est le fardeau que tout chrétien doit avoir dans son cœur. Celui de répandre l'évangile. Tu ne peux pas être tranquille, à l'aise alors que des milliers meurent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu mettra tes genoux à terre, tu prieras et tu partiras. Quiconque que tu rencontreras, tu lui annonceras la parole de Dieu. Tu lui passeras l'évangile car c'est ça le fardeau. que Dieu t'a donné. Marc chapitre 10 verset 45. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Marc chapitre 10 verset 45. Regardez ce que Jésus dit. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Le Fils de l'homme, en parlant de Jésus, n'est pas venu pour être servi. Marc chapitre 10 verset 45. Marc chapitre 10 verset 45. Beaucoup de personnes, leur flamme n'est pas allumée tout simplement parce qu'ils ont cessé. Ces personnes ont commencé à cesser de servir Dieu. Regardez le modèle parfait qui est Jésus. Pendant qu'il était sous terre, il a servi son père fidèlement. Cherche à faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Cherche à servir dans la maison de Dieu. Plus tu sers, plus Dieu renouvelle la grâce de Dieu dans sa vie. Mais moins tu sers, moins la flamme. En fait, l'anxiom qui te donne, l'esprit qui te donne ne servira à rien parce que tu ne le mets pas au service des autres. La Bible déclare qu'avec les dons, les grâces que nous avons reçues, que chacun mette au service des autres, les dons qu'il a reçus de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent les positionnements, les privilèges. Beaucoup de personnes cherchent le pouvoir, voire même l'argent dans le service de Dieu. Alors que lorsqu'on sert Dieu, on doit chercher une seule chose, la gloire de celui qui nous a envoyés. Alléluia. Est-ce que je donne gloire à l'éternel? Est-ce que ma vie donne gloire à Dieu? Est-ce que mon témoignage le glorifie? C'est que Dieu attend de nous. Il faut que tu sers. Dis à ton ami, sers Dieu. Dis-lui encore de tout ton cœur, sers Dieu. Il est l'heure de servir le Seigneur. Un homme de Dieu disait, après avoir reçu un jour la révélation de Dieu, le Saint-Esprit lui est apparu en disant, cette heure m'appartient trois fois. Il a dit, cette heure m'appartient. Il dit, il faut que tu ailles. Beaucoup de chrétiens attendent toujours que les hommes de Dieu prient pour eux. Ils attendent toujours qu'on les pousse à faire les choses. Alors que ce que Dieu veut que tu deviennes, que tu deviennes toi aussi est un canal, une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Arrête toujours de demander la prière après trois ans de vie chrétienne parce que l'impose-moi les mains jusqu'à quand on t'imposera les mains. Toi aussi, deviens un canal. Alléluia. Pour imposer les mains aux autres. Je bénis Dieu hier. On m'a donné un témoignage de femmes qui sont allées voir une soeur qui était à l'hôpital. On m'a dit, elles ont prié pour la soeur et le lendemain, on a débranché les machines qui étaient connectées à elle. Elle est sortie du soin intensif pour être dans une chambre normale comme tout le monde. J'ai dit, voilà! Il n'y a pas eu besoin d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un pasteur. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu as reçu. Non, je ne suis pas convaincu. Ton attitude ne me convient pas. Est-ce que tu peux me convaincre que tu as réellement reçu? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru ici? La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons et vous imposerez les mains aux malades et les malades seront terris. Quand je regarde ma mère, je ne vois pas quelles les lignes de ma mère, mais je vois l'onction et la puissance de Dieu qui permet de toucher quelqu'un et d'apporter la guérison au nom de Jésus. Serre Dieu de tout ton cœur. Ne dis pas, je suis jeune. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a tant un cœur disposé. Es-tu disposé pour Dieu? As-tu un cœur disposé? Es-tu disponible? Il veut se servir de toi. Il cherche un homme. Il cherche une femme. Est-ce qu'il peut te trouver? Est-ce qu'il peut me trouver? Troisième chose, avant-dernière chose qui est importante. La Bible nous parle de donner. Il dit pourvoyer aux besoins des saints. Si tu veux que ta flamme soit rallumée, apprends à donner. Apprends à donner aux autres. À donner à Dieu et à donner aux autres. Acte chapitre 4, verset 32 à 37. Acte 4, verset 32 à 37. La Bible nous parle de cette multitude qui n'avait cru, qui avait cru qu'il n'était qu'un seul cœur et une seule arme et il mettait tout en commun. Personne ne disait que c'est bien de lui appartenir en propre. Et la grâce de Dieu accompagnait l'Église. Bien-aimé, l'Église de la fin d'état est faible. Vous savez pourquoi? Nous sommes devenus égoïstes. Les riches deviennent de plus en plus riches. Les pauvres ne font que s'appauvrir. Tout ça dans l'Église. Il n'y a plus la règle d'égalité. Il n'y a plus... La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Alors la grâce de Dieu se répandait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à donner pour Dieu, à donner pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en grandissant, pour que la mission du Seigneur soit atteinte, pour que les œuvres de Dieu soient accomplies. Et aujourd'hui, l'Église se focalise sur ses propres besoins et non plus faire la volonté de Dieu. On a perdu la passion des âmes. Notre cœur ne brûle plus pour les âmes. On est sauvé, ça suffit, c'est fini là. Alors que plusieurs dans le monde souffrent. Alors que plusieurs dans le monde sont dans la famine spirituelle. Ils désirent entendre la parole de Dieu, mais il n'y a personne pour leur prêcher l'Évangile. Tout ça, faute des moyens, faute d'argent. Et le fait de donner, frère, est un principe important, est un principe divin. Et c'est aussi un signe de reconnaissance et d'intégrité, de loyauté envers Dieu. Dieu ne veut pas seulement qu'on te donne, mais il veut que toi aussi que tu donnes. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aide-moi à dire à ton voisin, je dois donner. Non, dis-lui, tu dois donner. Dis-lui encore, tu dois donner. Non, il n'y a pas que l'argent à donner. Il y a beaucoup de choses à donner. Parce que quand on parle de donner, on voit tout de suite l'argent. Tu peux donner l'argent, mais s'il n'y a personne pour aller prêcher, mais rien ne se fera. Tu peux donner ta vie, tu peux donner ton temps, tu peux donner ta jeunesse, tu peux consacrer un temps à Dieu, tu peux consacrer, oui, alléluia, les finances à Dieu, tu peux consacrer quelque chose à Dieu. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, le Seigneur, à chaque fois que tu donneras quelque chose de toi, à chaque fois que tu donneras aux autres ton amour, à chaque fois que tu communiqueras aux autres la joie. Il y a des gens qui peuvent venir dans la présence de Dieu, mais qui manquent la joie, qui manquent la paix, mais parce que Dieu t'a communiqué une certaine joie, tu peux transmettre cette joie aux autres. Alléluia. Ne retiens pas ce que tu as, ne retiens pas ce que tu as. Donne aux autres, à chaque fois que tu donneras, Dieu te donnera à nouveau, tu donneras, il te donnera à nouveau, et tu donneras. Bien-aimé, on perd souvent la flamme. Vous savez pourquoi? Nous recevons beaucoup et nous donnons peu. Nous prions, nous sommes remplis, nous avons l'onction, mais nous ne dégageons pas l'onction. Tu es là, c'est comme une batterie qu'on a chargée, mais qui n'a pas servi, qu'on n'a pas utilisée. Et le lendemain, tu viens, tu charges encore, ça va exploser. Voilà pourquoi on perd la flamme. Bien-aimé, tu reçois, tu dois donner. J'ai reçu un verset, demain je donne un verset. Alléluia, tu n'as pas besoin d'avoir dix ans de foi avant d'aller évangéliser. Les trois, quatre versets que tu connais, sors déjà, va donner, va dire à quelqu'un, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, Jésus, afin que celui-là qui croira dans lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie. Une âme peut être sauvée. rallume la flamme des dents, ne continue plus à garder, ne continue plus à posséder, à être égoïste. Bien-aimé dans le Seigneur, non, le monde périt, les hommes meurent. Il y a plus de bonheur à donner. Je suis dans la joie à chaque fois que je donne, à chaque fois que je voyage, à chaque fois que je suis ici, partout, je suis invité, où je parle de Jésus. Je donne, on donne, le peu que Dieu m'a donné, je partage. Et ce qui fait que Dieu donne à nouveau, la bédicte telle qu'il donne libéralement, devient plus riche. Et celui qui épargne à l'excès, ne fait que sa pauvrie. L'église actuelle est devenue pauvre. On ne voit plus le corps de Christ. Chacun voit sa petite église. Chacun voit son petit ministère. Bien-aimé, l'église ne se résume pas à sa présurrection. Sa présurrection, ce n'est qu'une partie infime dans le corps de Christ. Il y a des gens dehors, il y a des gens partout, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois donner. Dis à ton voisin, donne. Dis-lui s'il te plaît de ma part, dis-lui donne. Continue à donner. Donne, donne. Donne ton temps. Donne ton amour. Donne ton argent. Donne pour l'expansion du royaume de Dieu. Autre chose, dernière chose que je voudrais évoquer avant la prière. Tu dois bénir et ne jamais maudit. Bénir et ne jamais maudit. Pour que la flamme de Dieu dans ta vie soit constamment rallumée, tu dois bénir les autres. Tu dois bénir même les gens qui te veulent du mal, les gens qui souhaitent ta mort, les hommes et les femmes qui te persécutent. La Bible dit bénis-les. Bénir veut dire dire des bonnes paroles. Dis-le-sait souhaiter les bonnes choses et maudire c'est dire des mauvaises choses et souhaiter des mauvaises choses. Et le met dans le Seigneur combien parmi nous et enfants de Dieu nous nous maudissons nous-mêmes sans le savoir. Tu te lèves le matin et tu dis ah, moi-même. Seigneur, la France est difficile. Seigneur, regarde le terrain dans lequel tu m'as mené. Regarde le ministère que tu m'as donné. Ce n'est pas facile. A chaque fois que tu déclare des paroles, quelles que soient elles soient bonnes ou mauvaises, ces paroles auront de l'effet. Et si tu veux que ta flamme soit allumée, ne regarde jamais aux obstacles. Vois la solution au travers des obstacles. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je disais le Saint-Esprit c'est celui qui va agir au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes limites. Il est Dieu. La parole de Dieu nous dit ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Oh, c'est lui seul qui peut t'emmener à percer, à connaître l'exploit. Oh, si tu veux l'exploit, tu dois aussi confesser l'exploit. On te fait du mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Toi bénis, toi déclare le bien, toi déclare les bonnes choses. A chaque fois que tu le fais, Dieu t'emmène dans une nouvelle dimension. est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dis à ton ami, arrête de maudire. Pour te dire que tu maudis, maudire, c'est aussi murmurer. Quand tu murmures, moi-même, Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, tu n'es que le Dieu des autres, tu n'es pas mon Dieu. Tu maudis Dieu. Tu es en train de te maudire toi-même. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas visité aujourd'hui qu'il ne te visitera pas demain. Chacun de nous a un temps. Chacun de nous a une saison. Chacun de nous a une période bien précise, déterminée dans le calendrier de Dieu. Il y a le temps chronos, le temps des hommes et vous avez le temps kairos, le temps de Dieu. Et le temps kairos pour toi arrive. Non, quelqu'un ne dit pas amen. Je disais à quelqu'un ici, le temps kairos pour toi est en train d'arriver. Le temps où Dieu va te visiter, toutes les promesses que tu as reçues de Dieu, tu les verras en un jour. La Bible déclare en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui et en nous la main est prononcée pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis amen à la parole de Dieu. Je dis amen à la promesse de Dieu. Même quand une prophétie tarde, je l'attends impatiemment. Je sais qu'elle s'accomplira et je sais qu'elle s'accomplira certainement. Je vais rallumer la flamme. Je sais là où Dieu m'amène. Je sais ma destinée. Je sais qui je suis et je connais ma destinée. Mes destins sont entre les mains de Dieu. Alors ne laisse personne n'étouffer. Laisse personne. Ne laisse même pas ta vie oui, je dirais, étouffer la flamme que tu as reçue. Bien-aimé, je termine. Toutes les personnes dans la Bible qui ont réussi, qui ont percé, regardez bien leur signe. Ils avaient la complicité avec leur son esprit. tous, sans exception, tous les prophètes, Moïse, Élie, Abraham, et tous les prophètes du temps de Jésus, nous avons le temps de Jésus, tous, ils ont réussi grâce au Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, tu peux te sentir faible aujourd'hui, tu peux te sentir incapable aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, sa puissance accomplie dans la faiblesse. Là où tu penses que c'est fini, là où les hommes disent non, c'est fini pour elle, c'est fini pour lui. Quelqu'un en dit, lorsque tu racontes l'histoire de ma vie, ne mets jamais un point, mets une virgule, parce que tu ne sais pas ce qui attend. Viens-moi dire à ton voisin, après cela. Non, il ne t'a pas bien entendu, dis-lui après cela. Et je suis venu dire à une personne aujourd'hui, après toutes les épreuves que tu traverses aujourd'hui, il y a un temps de visitation qui arrive. Après les difficultés que tu traverses, il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de préparer pour toi. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, Dieu va se servir de toi. Ne regarde pas la montagne qui est devant toi. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne ? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras aplané. On t'a dit que tu es célibataire, tu resteras célibataire. Qui es-tu, grande montagne ? Tu seras aplané. On t'a dit que tu es malade, ta maladie est incurable. Mais laisse-moi te dire, ça c'est les médecins qui ont parlé. Mais le médecin, le médecin n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsqu'il se levera, tu diras comme un chauve, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Non, tu ne dis pas Amen. Non, 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 ton amène ne convainc pas. Ce n'est pas ce que je dis, mais ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de faiblesse, c'est un esprit de fausse. Face à l'adversité, nous sommes plus qu'avec un, mais celui qui nous a aimés. Face aux épreuves, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Face aux difficultés, je ne suis pas seul. Le paraclet est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je dis, le Saint-Esprit est là. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes projets ne mourront pas. Tu vivras et tu raconteras les oeuvres de l'éternel. Lève-toi là où tu es. Dis à Dieu toi-même. Je veux que la flamme du Dieu de ma vie soit rallumée. là où tu es. Lève simplement tes mains. Est-ce que nous pouvons tous ensemble nous lever, s'il vous plaît? Levons-nous tous. Et levons nos mains vers Dieu. J'ai voulu obéir à Dieu dans ce matin. Et je sais comment mon Dieu me parle. Et je sais qu'après cette réunion de dimanche, où sommes le 19 juillet, il y a quelque chose qui va se passer et arriver dans la vie d'une personne. Je disais au départ que ce message n'est certainement pas pour tout le monde. Mais Dieu m'a mandaté ne serait-ce que pour une âme. Alors ne rate pas ta part. Pendant que tu as tes mains levées, pendant que tu as tes mains levées, commence à prier. Merci beaucoup, musical. Levons tous nos mains et s'il vous plaît dans sa présence. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose pour quelqu'un qui est disposé. Lève-toi. Commence à prier ton Dieu. Par rapport, par rapport avec le message que tu as entendu, pendant que tu as tes mains levées, à part le serviteur, fermez tous nos yeux et attendons-nous au ciel. Attendons-nous tous au ciel. que Dieu allume la vie de la flamme du nom de la vie d'une personne. Elle est à voir. Elle est à voir. Elle est à voir. Elle est à voir. qu'il y a quelque chose pour moi. Elle est à voir. Elle est à voir. Então, je sais pas le mot... T'es à voir. Elle est à voir. Qu'elle est à voir. Merci.